Dans toute l'Europe, le Havre est connu pour son port. Pourtant, la ville a d'autres talents. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de visiter son centre de formation. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on est bien conscient que d'être dans un centre de formation, ce n'est pas évident pour ces jeunes parce qu'ils font d'énormes sacrifices, peut-être même au détriment de certaines choses de la vie. Mais ces sacrifices peuvent être aussi intéressants dans l'avenir parce que ça peut les amener à faire une carrière professionnelle intéressante. Maintenant, on n'a rien sans rien. Un centre de formation, c'est un organisme qui accueille des joueurs qui ont forcément du talent. Et ce talent, on va le maturer par des entraînements supplémentaires avec un cursus scolaire qui va s'associer à ce cursus sportif. Mais tout ça tourne autour du projet sportif. C'est-à-dire à partir du moment où on a décelé un garçon qui a du potentiel, un garçon qui a du talent, par notre cellule de recrutement dirigée par Franck Salle, ce joueur-là va rentrer dans nos effectifs à partir de 13 ans. Ça peut être 14 ans, en fonction du moment où il a été détecté. Et après, il va y avoir un entraînement quotidien avec des entraîneurs spécialisés qui vont essayer de profiter et de faire progresser ce joueur en fonction de ses qualités, mais aussi des lacunes sur lesquelles il doit progresser. Et le but suprême, c'est forcément d'intégrer demain notre équipe première. Le centre de formation du Havre Athletic Club. Vous connaissez forcément au moins un Bézo issu de la KV. Maraise, Pogba, Mandanda, Payet, Lassana Diara sont quelques exemples des talents passés par ici. Vous vivez ici, les gars ? Vous êtes à l'internet ? Oui, on est à l'internet. Vous avez une chambre ? Oui, de plus. Vous pouvez nous la montrer ? Oui, c'est pas trop le bazar. Non, il nous a dit, il s'était bien. Parce que ça, c'est important. On leur fait la guerre pour qu'elle soit bien rangée. C'est combien par chambre ? C'est 2, toujours avoir cyclé sur vous. Vous êtes quoi ? U17 ? Moi, je suis un U15 et lui, c'est un U14. D'accord. Je vous ai vu un peu plus de... Dans mon pays, là, c'est qu'il est bien continué. Tu montres tes félicitations, en fait ? Oui, bah... T'es plus tard de toi ? J'ai fait la 5e, j'ai fait un peu trop. Les grands, ils sont tout seuls, mais ils sont aussi 2 par chambre ? Ça dépend, il y a 2 ou 3. Moi, j'habite à Paris, dans 94. Moi, à Pontaine Merde, dans le 27. Ça fait combien de temps que vous êtes au club ? C'est la première année. Moi aussi, c'est ma première année. Moi, je suis arrivé en U11. D'accord. Et puis, c'est intéressant d'avoir vu sur le terrain. Oui. Comme ça, si on est en retard, on sait. Oui. Vous ne pouvez pas être en retard. Alors, on a établi un pseudo-cahier des charges, sur lequel on a un profil type de joueur qui doit pouvoir s'intégrer dans nos équipes du HAC. Alors, les critères, c'est l'intelligence de jeu. Voilà. C'est avoir une très bonne maîtrise du ballon et être courageux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le joueur qui n'est focalisé que sur les actions offensives et qu'il s'arrête dès qu'il a perdu le ballon, déjà, c'est des signes à Vancouver. C'est-à-dire que si ce joueur, à 13 ans, a déjà cette attitude, c'est très difficile de revenir là-dessus plus tard. Next. Attendez. Planning, animation, donc pré-faux et formation. Alors, ça, c'est plus pro, donc voilà. Le dernier match, on a gagné 3-1 à l'Anse, le classement. Ils viennent à tous les matchs des pros au stade. Donc, du coup, voilà, il y a un petit planning. On part à telle heure, on mange avant. Tout le monde a habillé en tenue hack, c'est hyper important. C'est quelque chose de con, mais... Formez au hack, formez au hack, formez au hack, formez au hack, formez au hack derrière. Aujourd'hui, des joueurs talentueux, il y en a beaucoup. Après, il y a certains critères qui vont être déterminants, et c'est notamment sur la capacité du joueur à intégrer le nombre d'entraînements qu'il va susciter tout au long de sa formation. Parfois, parce qu'on a une équipe médicale ici, bon, d'ailleurs, les bureaux sont là-bas. Avec médecins, dékinés, ostéos, qui leur donnent des conseils. Ça, je sais que c'est hyper important, la douleur, parce qu'en fait, ils vont avoir tendance à cacher si c'est une douleur quelque part, pour pouvoir quand même jouer. Et on leur apprend aussi à parler de ça. C'est pas grave, mais il vaut mieux le dire plutôt que d'avoir un accident grave. Il va être sollicité sur le plan scolaire. On va lui demander d'avoir des résultats scolaires. On va lui demander d'être performant sur le terrain. On va lui demander d'avoir une attitude exemplaire au centre de formation. Donc c'est sûr que pour un garçon qui a entre 15, entre 13 et 17 ans, c'est pas toujours facile. Le taux de réussite est plutôt bon, parce que nous, on met vraiment... On met une grosse pression. C'est vraiment hyper important, et ça peut être un motif de... Alors, on va dire, c'est important qu'ils aient des bonnes notes qui travaillent à l'école, parce que voilà, on essaye aussi de leur impliquer qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans la vie, et que voilà. Et donc, les mauvaises notes, choses comme ça, c'est aussi des punitions ici. Ça va être des punitions du style... Bah t'as pas le droit de regarder la deuxième mi-temps de tel match, parce qu'il y a un match Champions League cette semaine. Mais c'est des punitions qui fonctionnent pour eux, et qui les obligent à être assidus, à aller en cours, à étudier, à faire leurs devoirs, à bien potasser pour avoir des bonnes notes. On leur fait faire des cours de théâtre, des cours de cinéma... Ah ouais, c'est cool ! Il y a un studio d'enregistrement où ils écrivent leurs textes, ils composent même des chansons de rap, ils tournent des clips après, et tout, enfin... Ah ouais, carrément, ouais ! Ouais, ouais, ils font ça, c'est... En franchement, c'est... Non, ils veulent moi ! Et euh, vous regardez un peu les matchs de foot par mois ici, non ? Tout le temps, tout le temps ! Il y a toutes les chaînes ? Oui, toutes les chaînes ! C'est quoi le dernier match que vous avez eu ? Manchester City... Non ! Manchester United ! Ouais, non, Manchester United... Ah, bonjour Hampton ! Vous êtes encore tranquille ou c'est bon ? Bah écoute, vas-y, viens, je t'autorise à venir, t'as le droit ! C'est à partir de quel âge, ici ? Ici ! Euh... Là, c'est formation ! Oui, là, c'est formation ! Là, c'est à partir de U16, ici ! U16 ! Oui ! Après, il faut demander après s'il y a des grands dans la chambre ! Ok, on verra tout ça ! Je crois qu'ils sont tous à l'entraînement, là ! Ils sont tous à l'entraînement ? Ouais ! Ouais, ils sont tous à l'entraînement ! Au-delà de l'aspect sportif, on véhicule aussi des valeurs ! C'est-à-dire qu'il y a derrière le sportif, il y a plein de cellules extrêmement importantes ! Il y a la cellule scolaire, il y a la cellule animation, et il y a aussi l'aspect pédagogique ! Nous, on forme des joueurs de football, mais on essaye aussi de leur inculquer des valeurs, et on essaye que demain, ça soit des hommes ! Des hommes qui vont être aussi des papas, et on essaye à travers aussi la relation qu'on a avec les jeunes, de véhiculer des vraies valeurs, notamment sur le respect, la confiance en soi, enfin... Toutes ces valeurs qui sont importantes, et je dis toujours que nous, les entraîneurs, on est, je dirais, le fil conducteur de l'éducation que les parents ne peuvent pas donner au quotidien. Nous sommes les garants de cette éducation. Oui, on veut en faire des sportifs de haut niveau, mais on veut aussi en faire des bons citoyens. Et une des missions principales, en tout cas la nôtre au HAC, c'est d'être un bon citoyen, d'être des hommes de demain, qui sont des hommes qui véhiculent des valeurs importantes à leurs enfants, et qui soient, je dirais, des personnes actives dans la vie quotidienne. Si demain, des jeunes qui vont regarder cette interview veulent faire une carrière dans le métier, il faut qu'ils passent par des sacrifices. C'est indéniable. Il n'y a pas un joueur professionnel qui plus est Neymar, enfin, parce que je sais que c'est un Neymar, un Mbappé, c'est des joueurs qui ont du talent, mais qui ont fait d'énormes sacrifices dans leur vie personnelle. Ce qui m'a marqué lors de ma visite du centre de formation du HAC, c'est la bonne humeur de ces jeunes qui, malgré leurs efforts et leurs sacrifices, gardent le sourire pour atteindre un jour leurs rêves. Le travail aussi de toutes les personnes qui gravitent autour du centre, salarié ou simple bénévole. Puis l'histoire transmise du club doyen du football français qui ne cesse de bâtir les futures stars de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada